Bonjour, honorable Alassane Sissé. Bonjour. Voilà, Alassane Sissé, vous êtes membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Vous faites partie également de la coalition Benno Bokuyakar. Nous attendons le discours du président Makissal ce 26 juin. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce discours ? Ce que j'attends, c'est l'état de la nation. Non, ce que j'attends, c'est par rapport aux conclusions du dialogue national et du dialogue politique, ce qui en résultera et c'est de cela que le président devra normalement parler. D'accord. Bon, en fait, on attend aussi que le président se prononce sur son éventuelle candidature pour 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Non, je ne pense pas qu'il se prononcera sur ça parce que d'abord, il doit parler à ses alliés, à son parti, pour pouvoir faire une déclaration, mais je ne pense pas que le 26, c'est sur les résultats du dialogue national, mais pas sur sa candidature et autres. Je ne pense pas. Et je crois que les gens sont tellement pressés de l'entendre parler que même des fake news sont faits par la presse. Et je crois qu'il vaut mieux attendre que la personne elle-même parle à ses alliés, à son parti, et après parler à la nation. Et pourquoi écarter la troisième candidature de Mackay, alors que ça fait partie des termes de référence du dialogue, ça fait partie des sujets débattus dans ce dialogue ? Oui, mais vous savez, un politique ne peut pas interdire à un autre homme politique de se présenter. Nous avons une juridiction qui tranche les contentieuses électoraux. C'est le Conseil constitutionnel qui est la seule instance habilitée à accepter ou rejeter une candidature d'une personne. Donc le dialogue ne peut pas influer sur la marche de l'État, même s'il y a consensus. Le consensus concernera certains points, mais pas sur la candidature du président de la République. D'accord, oui. Oui. Et certaines informations disent même que le président Sall a reculé par rapport à la troisième candidature, qu'il ne peut pas se présenter. Vous savez, tout ça, ce sont des fake news. Oui. Personne, je dis bien personne, ne sait ce que pense le président de la République. Ça, ce sont des jeux de yo-yo politiques. Les gens font passer des informations à gauche, à droite. Oui. Mais je vous garantis que personne ne peut parler à sa place. Personne ne connaît ce qu'il va dire s'il se présentera. Et mieux, toute la coalition est derrière elle, derrière le président, pour qu'il se présente à un deuxième quinquennat. La Constitution est claire dans ce cas. Maintenant, n'importe qui peut faire une extrapolation, dire que c'est un troisième mandat, c'est un patati patata, mais ce qui est sûr, c'est que le président, de par la loi, peut se représenter. Et nous, nous disons qu'il doit se représenter. D'accord. Maintenant, parlant toujours de ce dialogue national, on dit qu'on écarte déjà la candidature de Sonko pour 2024 et on annonce la validation des candidatures de Karim et de Khalifa. On en annonce même l'arrivée de Karim Maïsouad après ce dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, moi, le président en avait parlé lors de la corité, disant qu'il n'est pas contre l'idée d'une amnestie des hommes politiques qui ont purgé leur peine, mais concernant celui dont vous parlez, mais ça n'a rien à voir. Lui, il est entre les mains de la loi, parce que son procès avec Mambégnan n'est pas encore terminé. Et son procès avec Agisar, on l'a condamné par concurrence et il reste des choses à faire. Alors, je ne crois pas qu'on puisse amnestier quelqu'un qui n'est pas encore condamné définitivement. Et cette personne, tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Ce n'est pas de la faute de l'État. Il a maillé à partir avec deux citoyens. Ah oui? Vous pensez? Honorable. Mais c'est ça. Ce n'est pas une affaire d'État. Ce n'est pas l'État qui a porté plainte contre cette personne. C'est Mambégnan, c'est Agisar. Ce sont deux citoyens. Et la paire, la coalition Beno Bokyakar, veut que Sonko soit écarté vraiment de cette course vers la présidentielle. Nous n'avons rien à voir avec ça. Ce qui lui arrive, c'est de sa propre faute. Ce n'est pas de la faute des hommes politiques. Vous savez, moi, si je fais une faute, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas Beno Bokyakar. Alors, dans toutes les condamnations, il y a des effets. Mais les Sénégalais veulent occulter la cause et parler des effets. L'effet, c'est sa probable non-candidature. Mais la cause de cette situation, c'est lui. Ce n'est pas l'État. Il a eu Maï avec Mambé Nyan, puis Agir Abissar. L'État n'a rien à voir dans cela. Et, Alassane, si c'est actuellement, on parle de la dissolution du parti APR. Vous avez vu la pétition lancée par l'opposition ou par les membres de KASF qui veulent tout simplement la dissolution de l'APR. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Vous savez, une pétition ne peut pas dissoudre un parti. Bon, puisqu'ils sont en désobéissance civique, à qui va s'adresser cette pétition ? Ils ne vont pas donner ça au ministre de l'Intérieur ni à nos juridictions. Donc, ils essaient de prendre le devant. Mais nous savons tous que le PASF est une entreprise terroriste et qu'il faille aller vers la dissolution de ce parti. D'accord. Pour vous, c'est le PASF qu'on doit dissoudre et non pas l'APR. Mais nous, nous n'avons pas intérêt à casser, nous n'avons pas intérêt à attaquer les banques, à attaquer les maisons des personnalités. Vous n'allez pas me dire que c'est Benoît Bokyakar qui a organisé ça. Ce n'est pas Benoît Bokyakar. C'est le PASF qui a appelé les gens à attaquer les dignitaires du régime, à attaquer les banques, à attaquer les commerces, à essayer de paralyser le transport et tout, à essayer de paralyser l'électricité, l'eau, pour priver les Sénégalais de cela et les amener à sortir. Ce n'est pas Benoît Bokyakar. Ce n'est pas CERF qui a appelé à ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est Benoît Bokyakar. C'est ce parti qu'il faut dissoudre. Depuis 2014, je disais que ce parti essaie de tropicaliser Mein Kampf. Et j'ai raison sur ça. D'accord. Alassane aussi, son co-condamné à deux ans de prison ferme est toujours chez lui. C'était Korgorgi, mais presque en résidence surveillée. Votre analyse par rapport à cette situation que vit Ousmane Sonko actuellement au Sénégal ? Vous savez, le ministre de la Justice l'a expliqué. C'est du maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre, même le préfet peut donner injonction aux forces de l'ordre d'interdire à une personne de sortir en invoquant la légalité de crise. Donc, que l'on arrête de dire qu'il nous faut un arrêté ou autre. Sonko, quand il avait barricadé sa rue, tous ceux qui disent maintenant qu'il faut lever les barricades, mais étaient avec Sonko, qui était en train de défier l'État à Ziegelschop, et personne ne s'est émeu de cette situation. Maintenant, il commence à dire, parce que l'État a le monopole de la violence légale, l'État joue son rôle pour éviter des troubles au Sénégal. Mais lui, en tant que citoyen et maire de Ziegelschop, qui barricade sa rue avec des genoux pour empêcher les forces de l'ordre d'entrée chez lui, alors personne, les droits de l'homice, tous ont fait profil bas. Maintenant que l'État utilise la force régalienne, maintenant, on dit que, oui, c'est illégal. Mais je me demande, est-ce que ces gens-là ne sont pas frappés d'amnésie? Mais normalement, Alassane Sissé, Ousmane Sonko, condamné à deux ans de prison, devrait se trouver, je ne sais pas, à la prison et non chez lui, jusque-là. Aussi, ça pose problème. On pense que l'État a peur d'arrêter Ousmane Sonko. Voilà, que le pays s'éclate encore. Moi, je crois que les Sénégalais sont un peu amnésiques. En disant que l'État a peur. L'État ne peut pas avoir peur d'une personne. N'essayez pas, vous, la presse, d'entrer cela dans la tête des gens. Il n'y a pas de Sénégalais d'en haut et de Sénégalais d'en bas. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et la loi doit s'appliquer à nous tous. Que l'on soit homme politique, que l'on soit autre chose, mais nous sommes des citoyens égaux devant la loi. D'accord. Alassane, si ces dernières questions, comment se porte le HCCT, comment se passent les activités au sein de cette institution ? Nous sommes en session en ce moment. Oui. Certaines commissions sont entournées dans différents sites ou régions pour s'enquérir de la situation par rapport au thème que nous avons. Oui. Et prochainement, on va aller vers la session de clôture. De HCCT. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. Est-ce qu'ils pensent que cette institution n'a aucune importance ? Bon, vous savez, que c'est du bord où l'on se situe. Le HCCT a été placé par les Sénégalais lors du référendum. Oui. Alors, disons que c'est une institution budgétivore, c'est méconnaître le fonctionnement de l'État. D'accord. Alassane, si c'est... Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vos auditeurs, à vous et à la radio Rémy FM. Voilà. Et je rappelle que vous êtes membre du HCCT, membre également de la coalition Beno Bokuya. Merci beaucoup, honorable Alassane Sissi. Merci beaucoup. Voilà.